Sous-titrage Société Radio-Canada 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 qui est un peu réservé. Notre réflexe premier dans ce cordonlier qui nous unit, c'est un véhicule parfait pour faire circuler les émotions. Donc, si le chien a peur, il y a forte chance que cette peur-là, par contagion émotionnelle, je la ressente de l'intérieur. Et comme primate, moi, ça va me faire agripper. C'est notre genre de réflexe à nous lorsque l'on a peur. Et là, je vais mettre une tension sur la lettre et ça va contribuer à faire augmenter la peur. Et Mme Fournier-Chouinard, il y a un auditeur qui nous pose la question suivante. Quand on aime les chiens, quel comportement doit-on adopter? J'imagine, est-ce qu'on peut aller vers votre chien? Est-ce qu'on peut le flatter ou on doit vous... De quelle façon on réagit avec le propriétaire de chien? Bien, ça, c'est une excellente question. En fait, c'est ça à voir avec, si je reprends l'exemple que je suis en train de donner sur un chien effrayé, peut-être pas. Donc, on n'ira pas nécessairement envahir l'espace de cet animal-là. Par contre, si le chien se tend vers nous, fait montre d'ouverture, à ce moment-là, on va demander le double consentement, c'est-à-dire à la fois peut-être à l'humain. Est-ce que c'est correct si je m'approche de votre chien? Quel beau chien, etc. Puis ensuite, on va demander au chien lui-même, comment s'appelle-t-il? Bon, c'est Renaud. Salut, Renaud. Et là, on laisse de l'espace au chien. C'est-à-dire que je m'arrête à peu près à la distance de deux mètres, à sa bulle. Et là, j'invite le chien en tendant légèrement la main. Le chien lui prendra ou non l'initiative de venir me voir. Donc, c'est vraiment comme avec une poignée de main chez les humains. On ne va pas s'approcher directement, très, très proche du corps de l'autre pour s'emparer de sa main. Même chose avec les chiens. On va juste tendre la main et attendre, voir s'il y a une réponse à notre invitation. Puis après, on sera dans une logique, je vais dire, d'accordage. C'est-à-dire que le chien, pardon, me touche un peu du bout du museau. Je le caresserai, l'effleurerai un peu. Il s'en vient rondement et s'appuie contre moi. Je peux y aller d'une caresse plus profonde. Donc, on va tenter d'écouter cet animal-là dans ses propositions, dans son langage canin, dans ses besoins. Et à partir de là, on risque d'avoir un échange satisfaisant. Ce que je retiens de notre chronique, Emmanuel Fournier-Chouinard, beaucoup de ressentis. Et on reste attentif, finalement, aux signaux du chien et aux signaux du non-propriétaire aussi, qui, lui, peut être parfois intéressé à aller voir l'animal ou sinon peut être un peu plus craintif. Donc, beaucoup de ressentis. Il faut être ouvert et attentif aux signaux qui nous entourent. Tout à fait. Parce que si on n'est pas là-dedans et qu'on essaie d'appliquer une règle qui fonctionnerait pour tout le monde, ça ne va pas le faire. On va passer peut-être à côté d'interactions intéressantes. Mais si on sait écouter et s'intéresser à l'autre, il y a de fortes chances que l'autre y prenne plaisir et qu'on fasse de belles rencontres. Merci beaucoup, Mme Chouinard. Ça me fait plaisir. Au revoir. Bonne journée. Alors, c'était Emmanuelle Fournier-Chouinard du Centre Humain Animal. Elle est psychologue en médiation animale, zoothérapeute et donc, elle offre de la formation également. Alors, voilà maintenant un extrait de Nino Ferrer.